Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour l'épisode 12 de l'épopée d'un enchanteur. J'ai dû augmenter un petit peu le son de mon micro, si je dis pas de bêtises, pour qu'on m'entende un petit peu mieux. Il est possible que vous entendez le ventilo de mon PC, je sais pas ce qu'il a, il chauffe alors que les températures ont vachement diminué depuis le dernier tournage. Et d'ailleurs depuis le dernier tournage, beaucoup de choses ont changé, énormément de choses. Premièrement on a changé de machine serveur, donc on a maintenant un serveur pour héberger le serveur Minecraft qui est 4 fois plus puissant. Donc fini les rollbacks, fini les mobs qui bug, fini, il y a encore quelques petits soucis avec les chevaux mais ça, ça doit venir de Minecraft. Et les underpearls, et les under eyes, donc ça je vais revenir dessus lorsque je toucherai un peu plus à la série. Il y a eu une grosse réunion des admins, qui a duré une après-midi entière, dans laquelle on a parlé d'énormément de choses sur le serveur, de choses à mettre en place, de trucs comme ça. Et on a notamment mis en place un système contre les griffeurs qui est en cours de développement. Parce qu'en fait, je suis en train de remettre sur le site un système d'inscription, bien détaillé, bien comme il faut, un petit peu complexe. Donc je suis en train de développer ça, donc en PHP, et puis je pense qu'il y aura un petit peu de javascript pour la partie administration. Enfin je peux encore voir. Donc on a un petit peu galéré aussi, parce que je pensais au départ utiliser le serveur FTP de Inotia, et puis finalement leur FTP a fermé, ou du moins il est devenu payé. Enfin ça c'est des petits soucis de service. En plus je suis malade. Voilà, donc, excusez-moi, là pour le moment vous ne voyez rien d'intéressant à l'écran, mais c'est parce que voilà, je vais pas mal parler. Je remettrai le jour avant de sortir certainement, comme ça on sera peinard. Quoi que non, ça a l'air de se lever. Donc voilà, donc, je disais nouveau serveur, un prochain système d'inscription pour nous rejoindre finalement. Donc pour nous rejoindre, il faudra vous inscrire sur le site Minecraft. Je vous rappelle l'adresse, c'est mineserve-mdj.fr.nf Putain, c'est pas vrai. La description, enfin, ce site est absolument partout sur ma chaîne. Franchement, vous regardez certaines de mes vidéos, le lien doit être dedans, ou alors vous allez voir sur ma page Facebook, le lien y est. Donc c'est mineserve-mdj.fr.nf Mais ça m'embête. Qu'est-ce que tu as à faire là, toi ? Bon, voilà, donc serveur, inscription, autre changement, on va rapidement aller au spawn. Ouais, ça a énormément changé. Je vais mettre en créatif pour vous montrer. Alors c'est loin d'être fini, hein. Mais en gros, Ginn s'est lancé dans un gros projet de reconstruction de la zone de spawn. Donc voilà, donc il y a un truc assez énorme. Et donc voilà. Donc c'est toujours la même map, on n'a pas changé de map. Mais on a simplement, en fait, cuté une grosse partie de la zone de spawn. Le système économique devrait être remis en place prochainement. Enfin voilà, donc ça c'est côté spawn. Il y a eu du changement et c'est les principaux changements pour le serveur. Hop, voilà. Normalement je retourne en mode... Ah oui, je suis en mode normal. Et on va... Et il s'est passé aussi autre chose dans la série, pendant qu'on ne tournait pas. Premièrement, on a été chercher d'autres ressources. Donc le trieur est initialisé. Je ne sais plus si j'en avais parlé, donc j'en parle rapidement. Le... What ? Il me semble avoir entendu un bruit, excusez-moi. Comment ? Le système ici, là, qui est censé distribuer du charbon... Oui, j'ai bien entendu une araignée, je ne dis pas de bêtises. Bon. Je ne sais pas où aller. Bon. Comment ? Mais elle va m'embêter. Donc le système qui est censé distribuer du charbon, finalement, ça distribuera des planches de bois. Donc on mettra des planches de bois, simplement, dans le coffre en haut, là, qui est ici. Ça distribuera les deux fours qui contiennent du fer ou de l'or. Ça dépend de la canalisation, j'ai envie de dire. Et le reste, c'est tout simplement normal. Donc ici, il y a simplement, voilà, le coffre pour mettre des planches. Et ici, le coffre pour mettre les minerais. Voilà. Autre changement vis-à-vis de la série. Le concours skin est terminé. Finalement, c'est Delta qui m'a proposé le meilleur skin, même si, bon, il mériterait d'être amélioré. Donc voilà, en fait, il a repris le masque de la Japan Expo. Et puis, bon, bah oui, il m'a fait un petit costume. Donc oui, si, ça colle un peu. C'est pas... Bon. Mis à part le fait que ce soit carré, c'est pas très très réaliste. Mais ça y ressemble. J'ai dû modifier un peu la coupe de cheveux pour que ça me ressemble un peu plus. Mais sinon, ouais, c'est à peu près comme ça. Bon, donc voilà. Donc peut-être que je l'améliorerais par moi-même. Je regarderais, je regarderais. Ça s'est fait. Et j'ai trouvé un second stronghold, d'où la présence de la flotte et des oeils d'Underman dans mon... Comment ? Dans mon... Attendez, je vais sortir un petit peu. Et je vais juste sortir de jour pour... Parce que là, c'est là. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un bug quand je passe en dessous du... Voilà. Hop. Quand je passe en dessous du crâne de squelette, j'ai un bug. Je m'enfonce dans le sol. C'est bizarre. Tiens, allez là, la rignée. J'ai pas mon machin. Ok, d'accord. Je vais me mettre à l'abri. Donc en gros, le stronghold que vous connaissez, il est dans cette direction. Dans la direction de la jungle, très très loin. Moi, je suis parti à l'opposé. Et 2-3 biomes plus loin, j'ai lancé une under eyes et j'ai vu qu'elle partait vers... Je sais pas où, par là, l'est ou l'ouest ? Par le nord. Bon, bah, voilà. Bon, moi, je pensais que c'était par là, le nord, c'est pour ça. Le nord ou le sud. Mais non. Donc en fait, au nord, il y a un stronghold. Et donc, je l'ai trouvé. J'ai... Et j'ai posé un... Un set home là-bas. Dégage, 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 dégage. Et ce stronghold contient une bibliothèque, parce qu'on commence à être court en livres. Mine de rien. Avec la construction des bibliothèques de Monsens Génial et tout comme ça, ça nous a consommé pas mal de livres. Et à savoir, on a vendu quelques-uns aux PNJ. Non, ça, ce sont d'autres choses. Euh... Les bouteilles d'enchantement, je ne m'en suis toujours pas servies. Euh... Il me restait quelques Under-Aise là-dedans. Euh... Je cherche quoi, d'ailleurs ? Oui, je voulais vous montrer le stronghold. Euh... Donc, c'est LG2. Euh... J'ai dû le noter comme ça. Homme devant, ce sera mieux. Je ne dis pas de bêtises, je vais le nommer comme ça. Non, c'est avec un Underscore. Voilà. Donc, je suis arrivé carrément d'en haut. Donc, j'avais creusé deux blocs. Et puis, quand j'ai vu que j'arrivais juste au-dessus de la lave, j'ai mis un coup de seau d'eau. Et puis, voilà. Ici, c'est éclairé, donc ça ne spawn pas. Euh... Normalement, j'ai... J'ai éclairé une grosse partie du spawn. Par là, je n'ai pas été, donc ça ne doit pas être éclairé cependant. Bon, voilà. Et le... La bibliothèque se trouve par là. Ce que j'ai vu, voilà. Franchement, ça n'était pas difficile à trouver. J'ai éclairé une grosse partie du reste. Et voilà. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait par là. Par là, ok, il y a un... Ouais, alors, je n'ai rien d'autre pour boucher, mais il y a... Voilà, il y a un donjon à... A régner juste là. J'ai laissé mon épée à la base. Ce qui n'est pas très très malin. Je n'ai pas de hache. Je n'ai que dalle pour venir ici. Mais bon, je vous le montre. Je repartirai en accéléré pour vous montrer ça. De toute façon, j'ai fait le tour des nouveautés. Un nouveau joueur tient à nous rejoindre. Donc, je vais voir ce qu'il peut faire pour nous. Sinon, voilà. Donc, en fait, c'est Delta. Et remarque, il a tout à fait le droit de nous rejoindre vu que c'est lui qui a gagné le concours skin. Même si je ne sais pas s'il aura vraiment le temps parce qu'il est sur le projet du... Parce que finalement, il s'est lancé dans le projet du nouveau spawn. Donc, je ne sais pas s'il nous rejoindra à cet épisode-là ou à l'épisode suivant. Mais Delta 3 est censé nous rejoindre sur la série. C'est prévu. Et mon système de nether wart fonctionne assez bien. J'essaierai de créer une salle des potions automatique. Semi-automatique. D'accord, ok, il fallait... D'ailleurs, je vais mettre une petite nether wart ici histoire de créer déjà les premières potions prêtes à être utilisées. Hop, ça... Avec le reste... Non, c'est majuscule, voilà. Ok, 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 ok. Bon, c'est... Que fait ce chat ici ? Bon. Voilà, voilà. Ben, je prends mes outils. Je pense qu'on se retrouve pour un accéléré de la... Comment de la... Comment c'est ? De la... De la... Comment de la... Oh, zut ! Du stronghold ? Oh, c'est là. Une épée en diamant, pas enchantée. Je vais l'enchanter rapidement. J'ai 40 niveaux. Euh... Il me faudrait une hache. Pour aller biblier au deck. Pioche, pioche, pioche. Ben, je vais me la recreuter. Et je vais faire le badass. Je vais me la recreuter en diamant. Euh... Il a du fer à faire cuire, là. En même temps, je suis un peu le tour des coffres. C'est un peu le merdier. Alors, j'ai... Le coffre des... Comment des... Des enchantements. Je les ai... Je les ai déménagés en bas. Ça, je les ai triés. J'ai eu le temps de le faire. Euh... J'ai pas de... Ouais, c'est parce que je manque de bois pour le mettre dans la machine en bas. Mais sinon, je le mettrais dans la machine en bas. Euh... Une hache, je disais. Ok, donc ça, c'est bon. Euh... Elle est un peu en diamant. Elle est un peu abîmée. Mais bon, on va... Je la réparerai plus tard. Hum... Qu'est-ce qu'on va mettre dessus ? Non, ça, ce sont les enchantements non finis. Ça, ce sont les enchantements finis. Euh... Je tranche en 5, déjà. Ça, on va le mettre. Euh... De solidité, il ne doit plus m'en rester des masses. Recule, ça, je voudrais le mettre dessus. Ça, c'est les projectiles de protection. Puissance, je crois que c'est pour les arcs seulement. Il y a un châtiment 4, là, qui traîne. Je le mettrais bien. Je me recrafterai une épée pour réparer celle que j'ai actuellement. Euh... Efficacité, protection, non. Aisance aquatique, non. Je réfléchis. Euh... Si je l'enchante déjà, comme ça. Euh... Ouais. On va aller au... Euh... Ah ouais, pareil, la table d'enchantement du spawn, je suis sûr qu'elle a viré. Bon, bah... Euh... Quoi ? Euh... Bon, bah, Delta a quitté le jeu, donc je verrai plus tard avec lui pour... Bon, donc, voilà. Donc, je me suis fait masse d'enclume, hein, avec le fer qu'on avait. On avait un excédent de fer, donc, euh... Donc, voilà. Je suis désolé pour la touffe. Euh... Ah ouais, 5 niveaux, quand même, à chaque fois, pour la... Ouais, tu... Les enclumes me merdent un petit peu. Tranchant de recul de... Ah, il me manque des niveaux pour châtiment. Écoutez, de toute façon, euh... Ça ira comme ça, je pense. Euh... Je sais que châtiment, je le mettrai là-dessus. Euh... J'ai vu que j'avais efficacité. Euh... Ouais, mais ça m'étonnerait que je puisse... Euh... Si il y a efficacité, je dois pouvoir le caser, quand même, sur la hache. Euh... Ouais. Voilà. J'aime bien le HLH avec Affinity HD. Euh... Ok, donc ça, c'est pour les mobs. Ça, c'est pour... Ça sera... Bah, ça remet dans le coffre, ça. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, ben... On se retrouve, euh... Au Stronghold pour démolir, euh... Ce truc-là. Euh... Je vous fais ça en accéléré pour éviter... Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Oups ! Hop, 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 hop ! Oh ! Bah, tu fais bien d'essayer de me toucher. Voilà. C'est vrai que je me termine en mode God, je ne sais plus pour quelle raison. Ah oui, parce que je faisais des modifications dans le néant et quand je tombais dans le vide, ça me tuait. Alors qu'en mode God, ça me tue pas. Bon. Voilà. Bon, eh ben... Je n'ai pas de quoi me faire un coffre, mais on s'en fout. On a ce qu'il faut en bois, on a ce qu'il faut partout. Euh... Je suis en train de réfléchir. Euh... Est-ce que je peux monter en haut ? Oui, il y a une échelle. D'accord, donc on va commencer par le haut de toute façon. Et pour la troisième fois que je le dis, on reprend en accéléré ici. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Excusez-moi. Stop. Vous avez vu, je viens de poser une torche sur le dessus du mob spawner. Et vous voyez ce qui vient de se paraître. Je ne sais pas si je mettrai la... L'accélérer à fond pour que vous puissiez bien voir. Mais quand j'ai posé une torche sur le mob spawner, ça m'a encore droppé des bouteilles d'enchantement. Donc, ça ne doit pas être un bug, ça doit être une nouveauté de la 1.6. C'est quand j'ai posé une torche dessus. Là, j'en ai récupéré nettement moins, j'en ai récupéré que 5. Excusez-moi pour la toux. Oui, donc, voilà. Donc, cela est tout ce que j'ai récupéré pendant le... Pendant le... Comment ? Pendant le minage. Je ne sais pas si ce spawner, je le... Comment dire ? Je vais le... Je vais l'exploiter. Parce que le fil n'est pas très intéressant. Même pour faire une ferme à XP, je veux dire, on a l'underfarm. Enfin... Franchement, ça ne me dit rien de le... Ça ne me dit rien de l'exploiter plus que ça. J'éclaire bien parce que je suis un peu parano. Même si je ne suis pas censé revenir ici. Si je trouve une utilité à ce donjon, je reviendrai. Sinon, ben... Ça n'est même pas la peine. Ce stronghold était assez... C'était beaucoup plus petit que le premier stronghold. Notamment au niveau de la bibliothèque. Donc, à ce que j'ai compris, dans les trois strongholds, c'est généré comme ça. Il y a en fait un... Non, il n'y a rien en dessous pour vérifier les étages. Non, non, il n'y a rien en dessous. Comment ? En gros, il y a un stronghold avec une grande bibliothèque. Donc, c'est la première qu'on a trouvé. Ensuite, un autre stronghold avec une bibliothèque plus petite. Et il y a le dernier stronghold qui, lui, n'a pas de bibliothèque. Ça, c'est ce que m'ont dit certains joueurs. Ce serait à vérifier. Je vais quand même essayer de trouver le troisième stronghold. Même si ça va être assez difficile. Mais voilà. Donc, on a trouvé deux strongholds sur les trois. Donc, le deuxième est en pleine-pleine. Je vais essayer de vous montrer l'entrée. L'entrée, normalement, c'est... Voilà. Et c'est là. Voilà. En gros, j'ai trouvé ce petit lac-là. Donc, en déposant les underperles, j'ai vu que ça revenait toujours vers ce point-là, en gros. Donc, j'ai creusé... Je vais mettre un sneak. J'ai creusé ici. Puis, vous voyez. Donc, on voit le portail en bas. Si vous vous mettez en plein écran, vous verrez certainement. Et voilà. Donc, en gros, j'ai miné ici. Puis, là. Puis, voilà. J'ai miné un peu en zigzag pour... Et puis, quand j'ai vu que... Je tombais en plein milieu. Juste au-dessus du truc. J'ai déposé mon seau d'eau. Et puis, voilà. Donc, c'est sympa, cette petite plaine. Encore la partie sombre, non. Mais là, il y a la partie lumineuse. Waouh. J'aime bien. Ouais. Donc, en fait, c'est montagne et plaine. Bon. Ça fait penser un petit peu à... Ouais. Pour ceux qui connaissent vraiment bien Stargate. Ils arrivent sur une planète comme ça. Où, en fait, il y a la partie des ténèbres et la partie des lumières. Il y a les infectés dans la partie sombre. Bon, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode de Stargate. Ou si vous regardez Stargate. Ça commence à se faire vieux maintenant, Stargate aussi. Je veux qu'il repasse des épisodes à la télé en plus. Enfin bon. Ça, c'est un autre sujet. On va retourner à la base. L'accélérer au rapide dure à longtemps. Euh... Je vais aller déposer tout ça en bas. Euh... Les bouquins, je vais déposer... Euh... Wesh. Je n'ai pas un coffre qui traîne ailleurs. Bon, tant pis. Euh... Je vais déposer... Euh... Bon. On va remonter rapidement. Scrafter deux coffres. Pas des... Ouais, si, je suis en train de crever là. Allez. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Euh... Je les ai les coffres. Ouais, ils sont là, d'ici. Euh... Bah oui, merde. J'avais les deux du... J'avais les deux du... J'avais les deux. Euh... Appuyer en haut, c'est pas ouvert. Où est-ce que je peux mettre les coffres pour tenir les enchantements ? Euh... Je vais mettre un coffre ici. Ah non, je peux pas avec le... Euh... Bah, je vais les mettre là, tout simplement. Hop. Je vais simplement... Euh... Voilà. Ce qu'elle est bien sympa avec ses tapis, me semble génial, mais... Hop. Voilà. Comme ça, j'ai des livres à enchanter. Euh... Ils sont ici. Puis, je trie, en fait, les livres, ici. Euh... Et voilà. Euh... Excusez-moi, Delta qui se recourt rapidement. Je n'ai toujours pas trouvé d'utilité à ce truc-là et à cette chose-là. Euh... 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 Bah, écoutez, euh... De toute façon, là, je vais couper, voir ce que je peux faire dans la série. Euh... Voir à combien de temps on en est, avec l'accéléré et tout le machin. Euh... Si ça... Si ça tient, il fera son entrée... Euh... Comment ? Si ça tient, il fera son entrée juste après la... Juste à la fin de cet épisode ou alors au début de l'épisode suivant. Mais Delta va venir sur l'aventure. Je ne sais pas encore pourquoi. Euh... Alors oui, au niveau de l'équipe. F. Savard, euh... M'a dit qu'il ne pourrait pas se connecter pendant quelques temps. Euh... Donc F. Savard, bah, ne... N'est plus dans l'aventure jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'il a... Il a simplement des problèmes de connexion, ce que j'ai compris. Enfin, voilà. Et, euh... Me sent génial. Euh... En gros, m'a dit que le... Bah, que la maison était pratiquement terminée. Qu'elle n'avait plus grand-chose à faire. Donc, elle a toujours accès au monde si elle veut faire des choses sur le monde. Mais... Mais pour le moment, en gros, elle a plus grand-chose à faire dans mon monde. Mais bon, elle est toujours le bienvenu. Et puis, euh... Et puis, voilà. Donc, euh... Là-dedans... Excuse-moi. Euh... Normalement, ils ont lu les messages. Super Van ne m'a toujours pas répondu à savoir s'il venait sur la série ou pas. Euh... Enfin, voilà. Voilà. Bon, écoutez. Je coupe pour voir ce que je fais dans la suite de l'aventure. Et puis, euh... Je... Je vous reprends plus tard. À tout à l'heure. Euh... Petit intermède rapidement. Alors, euh... Juste deux précisions. J'ai de l'émeraude dans mon inventaire. Ça vient du Commerce PNJ. C'est pas cheaté. Euh... Et, euh... Je veux dire autre chose. Oui. Un sixième épisode du guide, euh... Mindserve, sortira exprès pour, euh... Le système d'inscription. Voilà. C'est... Juste, voilà. Deux petites précisions. Euh... Mes systèmes d'inscription, c'est tout con, hein. C'est juste un formulaire web à remplir. Euh... A valider, euh... Comment vous... Le mot de passe que vous aurez saisi, ainsi que votre login, sont enregistrés directement dans la base de données. Euh... Et, euh... Comment... Et, euh... Un fichier texte sera envoyé aux administrateurs, euh... Qui vérifieront, en fait, que, euh... Bah, que vous êtes quelqu'un de sérieux, tout simplement. Voilà. Donc, en fait, il y aura deux... Donc, en fait, l'inscription ne se fera pas automatiquement. Il y aura une... Une vérification, euh... Humaine. Euh... Lorsque vous vous inscrirez, euh... Par les administrateurs. Tous les administrateurs pourront gérer le système d'inscription. Euh... Euh... Moi, Gin, euh... Loulou75, et TBKiller. Euh... Ainsi que DartKill, s'il a le temps, mais cela m'étonnerait beaucoup. Excusez-moi, je prends un coup. Mais voilà, je vous reparle de tout ça en précision, lors de l'épisode 6 de, euh... Bah, du guide Mineserve. Et puis, bah... A tout à l'heure. Bon, bah, je sais ce que je vais vous montrer. Euh... Avec le nouveau serveur, je vous disais que les mobs, ça... Ça bugait nettement moins. Euh... Jeanne arrivée, la ferme est pleine. J'ai... Et puis, ça... Ça spawn pratiquement en continu. Donc, euh... Comme quoi, les mobs sont nettement moins bugués avec le nouveau... Guiiiine ! Oh, puis, j'ai un chat qui fait son bordel. Mais voilà, euh... C'est... C'est beaucoup moins, euh... C'est beaucoup moins bugué. Ça, c'est Guine qui m'a encore mis un coup dans... Dans les dents. Ah non, je suis en fait crevé de faim ! Et j'ai pas de bouffe sur moi ! D'accord, ok. Attendez, je récupère juste... Voilà, euh... Je suis déjà niveau 26 en allant à Under Farm. Euh... Je dois avoir de la bouffe quelque part. Bon, bah, j'ai du bluff cuit là, mais... Je sais pas... Tiens, hop, on va remplacer. Ok... Ok... Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va se prendre à la petite accélérée sur l'Under Farm. Comme ça, ça va être, euh... Ça va être vite fait. Et puis, euh... Enfin, de toute façon, je suis presque au niveau 30 déjà. En quelques secondes, pratiquement. Enfin, allez, euh... Je vais pas te dire... J'ai pas trop de mes traits, mais en gros, en... En deux minutes, euh... Voilà, quoi. Je... J'ai récupéré déjà... Enfin, tu level. Je sais pas si vous entendez que je... Euh... Le spam de clics que je suis en train de faire, mais... Mais oui, c'est nettement, nettement plus stable, là, le... Euh... L'Under Farm. Je viens de le prendre attaqué, je sais pas pourquoi. C'est complètement abusé, l'Under Farm. Bon, euh... Hop, on va déposer les... L'Under Eyes. Ah, les L'Under Perle. Et revenir à la maison. Et puis bon, bah... Bah, en gros, ce que je vais partir, c'est sûr, euh... C'est sûr des enchantements, encore une fois. Euh... On a le temps, de toute façon, hein. J'ai pas... J'ai pas fait énormément de choses aujourd'hui. Euh... Combien j'ai de niveau 31 ? Bah... Ouais, faudrait peut-être que je vide mon coffre, et puis... Bah, écoutez... Je vais vider mes coffres. Et puis, euh... Je vais vous reprendre pour un accéléré de... Euh... D'enchantement, encore. Parce que... Parce que, voilà, j'ai des livres, j'ai ce qu'il faut. Euh... Je chercherai hors caméra le troisième Stronghold, mais ça m'étonnerait qu'on le trouve. Euh... Oui, si, je voulais voir un truc. Euh... Euh... On a toujours accès au Warp Temple, hein. Ouais, puis les résultats, j'ai mal à m'orienter. Écoutez, on va... Je vais mi-tp, euh... Via les Warp. Donc, normalement, c'est End Portal. Euh... Attendez, il faut juste que je retrouve le Warp. Euh... Là, c'est End Portail et... Et c'est un trait d'union. Ok. Euh... Donc, ça, c'est bon. Donc, ça, c'est le portail du World. Je voulais voir si dans le Stronghold du World, s'il y avait une bibliothèque. Ce qui m'étonnerait pas. C'est pas éclair, ici. Vous voyez ? Vous voyez ? Non, je déconne pas. Vous voyez ? Quand on pose une torche, maintenant, sur les... Il va pas me pousser dans l'end, toi ? Bon. Euh... J'aime bien l'end avec Infinity HD. Ouais, ça a pas été exploré, de toute façon. Donc, s'il y a un... S'il y a une bibliothèque, il est fort probable... Ok. Apparemment, ça a pas été exploré. Putain, il y a une bibliothèque. Rires. Euh... Une petite bibliothèque. Apparemment. Bah, je sais... Mais... Dégage ! Donc, apparemment... Alors, je sais pas si c'est le serveur, ou si c'est la 1.6, si c'est nouveau. Mais quand on dépose une torche sur un... Comment... Sur un... Sur un mob spawner, et bah on a des... On a des bouteilles d'enchantement. Ça, c'est plutôt bon. Euh... Bah, écoutez, euh... Si c'est pas un truc de... Comment... Du... Du jeu, bah... On va considérer que, de toute façon, c'est un avantage du serveur. Donc, ce n'est pas cheaté. Parce que c'est accessible à tout le monde. Parce que Savard avait également fait la même chose. Et, euh... Et avait gagné des bouteilles d'enchantement. Apparemment, ça reste aléatoire combien... Ouais, là, je viens d'en gagner 60. Et avant, j'arrivais à gagner... Non, franchement, euh... YOLO, quoi. Euh... Je veux dire, c'est... C'est cool. Hop, hop, hop. Euh... Je sais pas si je la... Si je la démolis, Ou si je la laisse aux joueurs. Je sais pas. Franchement, j'hésite. Parce que ça m'ennuie, en fait, en tant qu'admin de piller les ressources du world. Euh... Sans compter qu'une bibliothèque comme ça, un joueur pourrait très bien réussir à l'aménager, trouver quelque chose à en faire. Euh... De toute façon, c'est une petite bibliothèque, c'est pas une grosse. Euh... Et je sais plus où est le... Le deuxième... Euh... Stronghold du jeu. De la map world. Euh... Quand on part du... Du spawn, elle part vers le... Elle part vers l'est, normalement. Ah. Ça, ça veut dire que mon disque dur commence à être plein. Donc, il va falloir que je vous quitte. Donc, euh... Parce que je commence à avoir des frisses, ça veut dire que mon disque dur commence à être saturé. On va... Donc, je vais arrêter l'épisode sur un chat-spawn. Et puis, euh... Eh ben, nous nous retrouvons plus tard, quand déjà le spawn aura avancé. Je ne participe pas à la construction du spawn. Je laisse ça à GingTBKiller, et apparemment, Delta Essoron participe, même s'ils ne sont pas administrateurs. On leur give les ressources, et puis ils font le... Ils aident. Donc, ça, c'est très très bien. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, encore une fois, bah, en fait, je pense qu'on se retrouvera à l'épisode 13. Donc, c'était un épisode essentiellement pour vous présenter les changements, les améliorations. Donc, je fais un petit récapitulatif vite fait avant que mon disque dur soit plein. Je vérifie juste l'état de mon disque dur. Ok, il est plein. J'ai juste quelques secondes. Donc, comment il... Donc, les nouveautés. Donc, changement de machine serveur. Donc, si vous voulez la configuration, 4Go de RAM, processeur i5 propulsé à 2,5 GHz. Donc, 4 coeurs. La carte graphique, on s'en fiche pour un serveur. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Il est sous Linux. Ubuntu, plus précisément. Et il y a 4Go de swap. Donc, swap sous Linux, c'est le fichier d'échange. Donc, avec les 4Go de swap, vu que ce n'est pas exactement de la RAM, on peut dire, en gros, qu'il y a l'équivalent de 6Go de RAM sur le serveur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la configuration du serveur. Ensuite, c'est à venir le système d'inscription que je vais finir de coder en encodant cette vidéo. Le spawn, un nouveau bâtiment de spawn qui est en train d'être bâti. Je ne sais pas du tout où vont être les salles d'enchantement, les salles de dépôt, les salles... Voilà, quoi. Ces salles-là, le poste de contrôle, je ne sais même pas. Apparemment, il a été démoli pour faire les sauvegardes du serveur. Mais bon, ce n'est pas dramatique. Donc, voilà. Donc, concernant l'inscription, le serveur va passer en whitelist, tout simplement. Puis, quand vous serez inscrit, quand vous serez accepté, votre pseudo sera rajouté dans la whitelist. Vous n'aurez plus besoin de taper « slash register » parce que ce sera votre inscription qui fera office de « slash register ». Et vous n'aurez qu'à taper « slash L » et votre mot de passe pour commencer à jouer une fois qu'on vous aura accepté. Allez, donc ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Allez, à plus parce que mon disque dur va exploser là. À plus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Suivez l'actualité du serveur sur le site de MainServeMDJ, ainsi que sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt.